Alors nous sommes à la pisciculture de Villette, et les enfants qu'est-ce qu'on va faire ? On va pêcher. On va aller pêcher des truites ! Et on vous emmène avec nous dans cette aventure extraordinaire. Alors normalement on pêche plus qu'au printemps, mais c'est une activité assez géniale ici. L'activité elle est ouverte toute l'année, mais évidemment c'est plus confortable au beau jour. Mais on reviendra, je peux vous le dire ! Allez c'est parti, on y va ! Fantin, le spécialiste de la pêche. Tire, 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 tire ! Hop, tire encore ! T'as-tu à pêcher Mélanie ? J'ai pêché en mer mais jamais en rivière. Non, c'est la première fois que je pêche en rivière. Bah là c'est même pas en rivière, t'as pêché c'est dans un bassin. Oui dans un bassin, voilà ! À Fantin et à Montignes c'est leur première fois de toujours. Fantin ! T'es prêt ? Ça t'intéresse ? T'as envie ? Tu crois que tu vas en attraper ? Non ! Hein ? Non ? Tu pars déjà en te disant que tu vas pas en attraper ? Je crois pas ! Au bout de la canne à pêche il y a un fil, et au bout du fil il y a un crochet. Comment ça s'appelle ça ? Si, si, tu connais les mots. Un âmeçon ! Bravo ! L'hameçon il sert à accrocher le poisson, mais il sert aussi, on va mettre la patte dessus, pour appâter le poisson. Il faut faire attention à cet hameçon parce qu'il pique et donc il faut le surveiller. Mais il est gros là déjà ? Il est gros, il est exprès très gros pour que les enfants le voient bien et qu'on se blesse moins avec. D'accord ! Un petit hameçon à truite normal, c'est très fin et on se blesse très facilement. Mais alors si les enfants le voient, la truite aussi le voit, non ? Oui, mais comme il y a beaucoup de truite dans le bassin, on va réussir à les leurrer quand même. On va attraper les plus bêtes. Alors dans le fond du soquet là, il y a un petit pot. Et dans le petit pot, il y a de la pâte à pain. Alors c'est du pain pas cuit avec de la sueur de bois dessus pour pas que ça colle au doigt. En gros, c'est comme un chewing-gum. Alors là, il est un peu froid parce qu'évidemment, la météo est fraîche. Je fais une boulette de la taille d'une noisette comme ça. C'est de la farine, de l'eau et de la sueur de bois. C'est très hygiénique. Tu connaissais ça ? Quand on pêche dans la nature, on pêche pas avec ça parce que ça se décroche trop facilement. Mais ici, c'est idéal parce que comme ça, il n'y a pas d'astico qui gigote. On n'a pas peur de toucher un truc qui est vivant et ça se décroche assez facilement. Ce qui veut dire que ça fait durer le plaisir. Alors voilà, une fois que c'est installé comme ça, je n'ai pas besoin de cacher tout l'hameçon. Je vais mettre ceci dans l'eau. Le bouchon va flotter et quand le bouchon coule, tu vas ferrer un coup sec. Alors ferrer un coup sec, ça veut dire quoi ? Tu vas faire un schlac comme ça vers le haut. Alors tu ne fais pas comme ça parce que sinon la somme maman derrière. Donc tu fais juste un petit coup sec comme ça. Quand la truite est ferrée, elle tire très fort. Donc il ne faut pas lâcher. Tu la poses sur la verge et après papa va prendre le chiffon, attraper le poisson, pas besoin d'la taper pour le faire mal. Et je retire l'hameçon. C'est-à-dire que vous enlevez l'hameçon et vous mettez la truite dans le seau sans eau. D'accord. Et bien s'asphyxiez tranquillement, sans souffrir. Vous n'essayez pas de la sommer ou quoi que ce soit. Et bien c'est parti Fantin, tu es prêt. Premier candidat à la pêche. Tiens bien ta canne, un peu plus haute, voilà. Et hop, c'est bon. Alors attends, tiens. Fantin. On va tourner un petit peu parce qu'il y a le fil qui s'est en... Un peu en berlifugoté. Alors Fantin, sache que si tu n'attrapes pas le poisson, tu ne manges pas. Hop, c'est parti. Alors on attend. Et puis quand c'est comme ça... Oh, déjà. Eh, il est là. Oui, oui, oui. Tire, tire, tire. Allez. Hop là. Allez. Tiens Mélanie. Oh là là. La merveille. Fantin. Tiens bien. Tiens bien. Tiens bien la canne. C'est merveilleux. Bon, donc ça veut dire que maintenant je dois intervenir. T'as de la chance, mais t'as vraiment de la chance toi, toujours. T'es attrapé. Attends. Hop. Je dois attraper. Tu peux voir ? Oui, oui, tu fais là-bas. Tu veux pêcher un montant ? J'ai jamais vu un poisson vivant. Regardez-le. Tu vois un poisson vivant. C'est le premier poisson que Fantin a pêché. C'est merveilleux. Alors là. C'est bon ? C'est bon. Tiens, hop. Il saigne ou pas ? Oui, il saigne un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Et voilà. Et d'une. Oh, bravo ! Elle est belle. Question. Est-ce que, comment dire, si là on la relâchait ? Oui. Il y a peu de chances qu'elle s'en sorte. Parce que c'est quand même un gros hameçon. Et donc, en général, elles n'aiment pas trop ça. D'accord. Et des fois, ça arrive qu'il y en a des qui retombent à l'eau par ailleurs. Et en général, on a quand même... On ne reste pas longtemps vivant d'un. Vous voyez, donc une fois que le poisson est pêché, des fois, il y en a qui disent ouais, on le rejette à l'eau et tout ça. Bah non. Ça sert à rien. Nous, on va le manger. Ce n'est pas un poisson qui va se perdre. Attention. Non, non, non. Pêchez ici vos petites truites. Ne les rejetez pas. Attends. T'es gauchière ou t'es droitière ? Tu dessines avec cette main-là ou cette main-là ? Je ne sais pas en fait. Tu ne sais pas encore trop. Tu dessines avec celle-là. Alors, hop. Celle-là et la main-là. Tu tiens. Super. Tu viens avec moi ? Suis-moi. Tu n'as pas peur. Suis-moi. Suis-moi. Vas-y. C'est super. Alors maintenant, je veux que tu remettes tes mains comme elles étaient. C'était très bien. Voilà. Voilà. Alors moi, je vais t'aider. Attention. On va mettre comme ça et on va attendre. Attention. Et quand ça coulera, on va ferrer. Pour l'instant, ça ne coule pas parce qu'il n'y a pas de poisson dans ce coin-là. Il faut que tu t'avances un petit peu plus au plus près des autres. Avance-toi un petit peu. Tu n'as pas peur. Allez, fais avec papa. Ça va être super. Fantin. Fantin. Approche. T'inquiète, t'inquiète. Voilà. On est là. Tu peux tenir ta calme. Oh là là, Fantin. Fantin, encore un. Allez. Bon, allez. Ça, j'ai cherché. Alors, je vous laisse le débrouiller. Oui, oui, oui. C'est gentil. C'est gentil. Attends. Attends, parce que là, Fantin, il en a pêché. Attends. Mais arrête. Regarde ce qu'il a pêché. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Bravo, Fantin. Mais quelle classe. Je pourrais toucher moi-même le poisson. T'es trop un professionnel, Fantin. On touche-le. C'est dingue. Voilà. Bon. Mais non. Maman n'a pas le poisson. Pardon. Je vous enchaîne. Celui-là, on a pu le retirer plus facilement. Hop. Attention, Fantin. Oh là là. Regardez-moi ça. Une pêche miraculeuse. Fantin, deux poissons. Tes impressions. Tes impressions. J'aime bien. T'aimes bien la pêche. Wow. Dis donc, on va se régaler là. Alors, est-ce qu'elle va pêcher ? Regarde, ta bouge. Ça mord ? Oh, ça mord. Tire, 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 Amantine, tire. Non, pas encore. Non, pas encore. Il n'a pas attrapé. Oh. Il y a un malin. Oh là là. Il y a un malin qui a attrapé. Il a mangé le bout de pain. Il a mangé le bout de pain. Il a mangé le bout de pain. Il y a un malin. T'as vu, il a mangé ton bout de pain, Amantine. Elle va pêcher avec papa. Hop. T'es prête ? Attention. C'est bon, il y en avait un. Oh non, il ne faut pas tirer comme ça. Il ne m'a jamais pêché. Amantine, elle a eu peur. C'est impossible. Attends, on recommence. Qu'est-ce qu'il a eu ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Approche-toi encore un petit peu. Encore un petit peu, Amantine. Un petit peu. Alors, est-ce que Amantine va réussir à... Vite, vite, Amantine. Approche-toi. Tu vois, il le titille, mais le gobe pas. Regarde, ton fils, il en a déjà pêché. Mais oui, mais regarde. Il l'a mangé, mais hé, il l'a mangé. Encore un petit peu. Vas-y, tiens, je vais te filmer. Allez, attends, mais moi, je vais pêcher. Je vais t'empêcher dix, moi. Dix, comme ça, là. La fille qui se chauffe, tu sais. Non, moi, je voudrais attraper... Ah ! J'ai failli me prendre l'hameçon dans les doigts. Attention. Je vais lancer. Lancer. Alors, attrape un peu. Mais ! Mais il le grignote ! C'est quoi, ce poisson, cette truite qui grignote ? Place aux professionnels, maintenant. Attention. Ouais, tu vas avoir la chance du débutant. Ouais, c'est ça. Non, non, moi... Attention, attention les yeux, attention ! Alors, alors... Mélanie, très concentrée. Oh ! Rien, zéro, regarde ! Alors ? Donneuse de leçons, zéro ? Non, c'était un premier coup d'essai, mais c'est parce que j'ai espéré la truite, là. Attends, attends, il y a Mimi. Ah, Mimi aussi, zéro ? C'est parce qu'il était pas bien accroché. Et qui est-ce qui l'a accroché ? C'est moi ! Et donc, c'est la faute de l'autre, comme par hasard. Et c'est moi qui l'accroche ! Oui, oui, mais c'est pas ça, c'est que pour Mimi, c'est de la faute de Fantin. Oui, absolument. Comme par hasard. Tiens, on va te laisser faire de A à Z. T'es prête ? Non, je suis pas prête, là. Encore, j'ai mon truc. Ah, ça rigole-moi, là ! Ah, c'est... Ça, ça... Tout de suite, là. Ah, le petit lancé. Petit lancé. Attention. Le bouchon est à l'eau. Oh là ! Ça titille. Ça titille. Ça titille. Concentrée. Hé, je t'entends plus. Bah, je suis concentrée. Il faut pas leur faire peur aux poissons. Tu changes d'endroit, ça mord pas ? Ah, ça mord, ça mord. Ouais, je le vois, hein. Ah oui, mais moi aussi, je le voyais tout à l'heure. Voilà, voilà. Le bouchon, il bouge, il bouge. Est-ce que Manny va réussir à... Oh non, il a encore tout piqué ! Ah, c'est drôle, ça, dis donc ! Mais comment il a fait, Fantin ? Je m'étonne bien. Tout à l'heure, j'entendais des jacasseries. Comment il a fait, Fantin ? Il en a eu deux en deux secondes. Fantin, c'est le champion pour la semaine. Elle a réussi à en avoir deux. Bravo, Loulou. Alors, Isabelle a décidé de mettre une demi-baguette au bout de sa cabre. Voilà, voilà, c'est bon. C'est bon, il l'a, il l'a. Tire, tire, qu'est-ce qu'elle fait ? Non. Ah non, il est trop gros, votre bout, là. Vas-y, vas-y. Oh, là. Mais pourquoi tu as été toute molle, là ? Tu l'avais ? Tu l'avais ? C'est vrai ? Ben oui. Mais il n'y a plus rien au bout, tu peux arrêter, là. Alors, les donneurs de leçons ? Alors, moi, je rigole parce qu'ils sont tous moqués de moi tout à l'heure, hein. Mais là, maintenant, il n'y a plus personne. Ils sont où, les poissons ? Alors, attention, Mimi, essaye. Attention, là, là. Mimi, va-t-elle, va-t-elle pêcher un poisson ? Mais non. Oh, mais c'est Amantine. Mais non, il n'y a personne. C'est Amantine, il n'y a personne. Elle est là-bas au bout. Oh là, t'es la grand-mère, hein. Moi, je ne crois pas, moi, elle est déjà partie. Allez, tire, 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 tire ! Tire ! Mais non ! Je ne crois pas. Oh non ! Elle la va, elle est partie. C'est pas possible. Mais non, mais il faut tirer, maman ! Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle en a fait un au bout de son âmecin ! Oh non ! On est trop lus, là. Oh non ! Tine-le comme ça. Moi, je vais en pêcher une. Elle sera tellement obèse. Elle sera la même qui aura bouloté tout. On va avoir une truite obèse, carrément juste... Bon, moi, j'ai échoué lamentablement. Viens, Amantine ! Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Viens, viens, papa ! Viens pêcher ton poisson. Tu veux pas ? En fait, elle a peur quand il y a le poisson qui sort de l'eau. Viens. Tiens. On n'était pas loin, là. Elle n'était pas loin. Hop. Passe. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Bravo ! Bravo, Amantine ! Bravo, Amantine ! Regarde ! Regarde ! Tu l'as sorti, ma chérie ! C'est merveilleux ! Bravo, ma chérie ! Va voir ton poisson ! Regarde le beau poisson ! Bravo ! Oh là 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 ! Par contre, ça, c'est jamais... Ça, c'est une technique... Fais voir, fais voir, Alex, fais-la voir ! C'est le poisson... Damantine, tiens ! À moi ! À moi ! Elle veut pas le toucher ! Tu peux lui dire bonjour ? Moi, je lui dois le faire ! Tu lui dis bonjour ! Tiens ! Bonjour ! Superbe ! Eh ben, on en est à trois ! Bravo, ma puce ! Bravo ! Tiens, je me suis attra... Ah ! Ah ! Ah ! Story time ! Alexandre, c'est... Ah ! Ah ! Ah ! C'est bête ! Mais qui est bête, celui-là ? Il est bourgué à la pêche ! Non, n'importe quoi ! Faut faire attention à ça ! Ouais ! Vous avez vu quand même le truc ? Oh ! Oh ! Oh ! Fantin, bravo ! Mais c'est pas vrai ! Mais tu es poissonnier dans l'âme ! Tu es poissonnier dans l'âme ! Tu es pêcheur ! Tu es pêcheur, pardon ! Poissonnier, n'importe quoi ! Tu es... Tu es pêcheur dans l'âme ! Regardez-moi cette bête ! Bravo ! Ah ! Attention ! Allez, viens, Amantine ! On en repêche un autre ! Ça y est, maintenant, elle est motivée ! Elle a gagné une fois... Tu peux l'accrocher, papa ? Oui ! Juste après, attends ! Amantine, va-t-elle pêcher son deuxième poisson ? Tiens, tiens, tiens bien la canne ! Si le poisson, elle arrive ! Non ! Elle est partie avant ! Moi, c'est la honte ! Ah ben là, il faut que tu en sortes un ! Là, parce qu'on a le compte, il en manque un, là ! Oh ! Mais trop tôt ! Mais tu l'avais attaché ! Mais tu l'avais... Mais tu l'avais... Mais tu l'avais... Mais tu l'avais... Mais non ! Tu l'avais exprès ! Attends, avec Amantine, avec Fanta, ça a marché, alors ! Ah ben, ah, t'as pêché une berge ! Elle a attrapé la berge ! Alors, ça... Ah, mais tu veux mettre le pied ! Alors, sachez normalement que la pêche, c'est quand même normalement un sport aussi, une activité en tout cas. Normalement, on est calme, silencieux. Là, on est en train d'effrayer les poissons. Hop là, voilà ! Alors, donc, Isabelle a décidé de donner à manger aux poissons. Mais voilà, voilà ! Voilà, elle a donné à manger aux poissons ! Mais non, mais le poids est pas bien accroché ! Tu vois, t'arrêtes pas de les nourrir, en fait ! Attention, et... Au cœur de... Au cœur de la... Au cœur de l'action ! La meute... Non ! Ah, il est en train de titiller, là, il va partir, mon père ! Il est là, il est là ! Et ils l'ont attrapé, il est parti ! Tu vois, dès que tu mets deux fois, c'est mort ! Regarde, Fantin, il va en avoir un, je suis sûr ! Bah, voilà ! Tu vois, il lui met bien... Regarde comment... Il le met bien, il prend son temps... Alors, regarde, les grand-mères ! Je crois que t'as déjà pêché dans une vie antérieure, Fantin ! T'as l'air d'être trop, trop spécialiste ! Trop spécialiste, Fantin ! Fantin, le spécialiste de la pêche ! Allez, essaye ! Mais là, il faut... Ben non ! Là, j'ai rien ! Tu vois même pas ton amethon ! Mais pourquoi tu bouges ? Mais tu bouges ! Tout le bord de la verge... Mais tu bouges ! C'est normal ! Mais non, c'est pas normal ! Le pain, il part tout seul ! Mais non ! Tu bouges, c'est normal ! Tu peux t'aquer un aveugle ! Mais moi aussi, je suis dépité ! J'arrive à rien... J'ai pas réussi à empêcher un seul ! Bon, alors, la prochaine, c'est moi ! Bon, d'accord ! Vas-y ! Alors, attention ! Ça se joue entre le papa et le fiston ! On va mettre un canapé chaleau en même temps ! Ok ! Je t'attends ! Et on va voir lequel va sortir le poisson le plus vite ! Ah bah, il l'a mis ! J'adore ! T'as déjà mis le truc ! Oh ! Bravo ! Yes ! J'étais pas sur toi à ce moment-là, mais c'était magnifique ! Je l'ai ! Je l'ai ! Fantin aussi ! Oh ! Fantin aussi ! Oh ! C'est pas vrai 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 ! Fantin qui jette la canne ! Parce que j'ai eu peur ! J'ai été surpris, en fait ! Mais quel talent ! Mais Fantin, mais tape-là ! Tape-là ! Quel talent ! Mais... Mais c'est fou ! L'autre poisson de Fantin ! Regarde ta pêche ! Regarde ta pêche ! Non ! Alors Fantin, tes impressions de pêcheur ? Trop bien ! Je comprends en fait ! T'as tâché n'importe comment pour que Mimi elle en ait pas ! Mais non ! Mais je plaisante ! Voilà ! Hop ! Je te fais marcher ! T'es bien là ! Attention ! Bouge pas ! Un coup ! Allez ! Tire ! Tire ! Tire ! Tire ! Tire ! Ouais ! Ouais ! La mamie démont joué ! Super ! Waouh ! Je suis en mêlée ! Super ! Oh bah écoute ! Eh bah voilà ! En fait, il n'y a que moi qui n'ai pas réussi, on sortira ! Si, si ! Le fil, tu l'amènes vers toi ! Voilà, tu le tiens ! Au bord de la canne là ! Mais qu'est-ce que tu me fais ? Comme ça ! Et là, rapproche-toi ! Ouais ! On va se faire rapprocher du bord ! Voilà ! Et là, tu as juste à lâcher le fil ! Hop ! Au milieu ! Allez ! Laisse-le ! Qu'est-ce que tu fais ? Mais ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais quoi ? Laisse-le dans l'eau le truc ! Mais il y en avait un poisson ! Mais non ! Laisse le bouchon dans l'eau ! Ah ! Le bouchon ! Le bouchon, il est à surface ! Là, il est à manger ! Il n'y en a plus ! T'as encore donné à manger aux poissons ! Bon bah j'arrête ! J'abandonne ! Bon, on en a suffisamment, mais en tout cas bravo ! Bravo Fantin ! Bravo ! Bravo ! Mais bon, allez, on va les manger quand même ! On va les préparer, on va les faire cuire et hop ! Oui, on va les faire cuire ! On dégustation ! Alors, on a identifié le tien, regarde ! Il y en a un qui fait dans sa lombada ! C'est le nerveux, là ! Qui dans sa lombada ! C'est le nerveux, celui de Mimi, là, tu vois ! C'est le petit nerveux ! Finalement, par rapport à un parc d'attractions, c'est pas mal, ça aussi, comme activité ! Moi, je trouve ça génial ! En plus, Fantin, il adore ! Il est pris au jeu, ça y est ! Enfin, c'est top ! Voyez, on vient en plein hiver et on s'éclate ! Alors, imaginez, au printemps ! Au printemps, c'est vrai ! On va revenir ! Donc, non, non, c'est vraiment une super activité ! On est les seuls, en Ile-de-France, à proposer ça, pour la pêche pour les enfants ! Et en France, on est très peu à le faire ! Très, très peu, c'est rare ! Parfois, lors de vos vacances, vous allez trouver des petites piscicultures qui font ça en province, dans les massifs centrales ou dans les Pyrénées, c'est super mignon et c'est toujours très agréable ! Mais en Ile-de-France, on est les seuls ! Et la prestation de vider les poissons, de fournir le matériel, accompagner les gens, les aider, c'est assez recherché ! Parce que, voilà, les gens arrivent l'humain dans les poches et repartent avec les poissons ! Vous voulez dire que vous allez nous vider nos poissons, non ? Oui ! Ah, génial ! C'est vachement bien ! On n'aurait plus qu'à les faire cuire ! Voilà ! On va regarder où il y a des truites, il y en a là-bas ! Hop, on se met à la arrière ! On fait comme ça ! Et quand ça coule... Attends, attends, attends ! Voilà ! Allez, allez ! Tire, tire, tire ! Hop ! Tire encore ! Allez, allez ! Bah tu la décroches maintenant ? Fantin, il caresse la truite ! Tu caresse la truite ? Oui ! Tiens, tiens ! Alors, tu l'attrape bien ! Attends, tu mets le chiffon autour ! Tu l'attrape bien comme ça ! T'as dit ? Non, non, mais c'est... Bon, tiens, je vais t'aider ! Mais pourquoi ça fait ça ? Je vais faire parce que... Pourquoi ça fait ça ? Voilà, c'est bon ! Allez, j'en tire ! Parce que l'air, elle se... Ouais, ouais, c'est ça, c'est pas... Oui, c'est l'air qui sort de l'estomac ! Et comme j'ai appuyé... Quand tu serres... C'est vrai que j'ai appuyé... Hop ! Je vais la mettre... Toc ! Allez, c'est super ! Voilà ! C'est bon, ça ! Allez, on y va ! Et moi, je vais les préparer ! Fantin, il a ramassé... Regarde, tous les poissons ! Moi, j'ai attrapé celle-là ! Celle-là, la dernière, là ! Ah ouais, bravo ! Alors, tu reconnais la tienne ? Ouais ! Très drôle ! Très drôle ! Vraiment ! Elle n'a pas reconnu, ça... C'est la seule qui a pas réussi à pêcher aujourd'hui ! Même Mimille est arrivée ! Ouais ! Même Mimille sait dire, hein ! Même Amantine ! Tout le monde sauf moi ! Bon, bah, c'est pas grave ! C'est bon, t'allais pas le porter ? Alors, on va les vider ! Et tu l'as seule avoir dit que tu l'as fait... Ouais, j'étais une grosse spécialiste ! Voilà ! Ça, ça va prendre un... Ah, tu t'étais bien moqué de moi, au début ! Combien ça fait ? J'enlève le seau qui sert de tard, qui est le même... Et il y a 2,160 grammes ! 2,160 grammes ! Bravo ! Alors, Fantin, elle en a eu ! T'as pêché plus de la moitié, quasiment ! Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, 2,160 grammes, ça fait à peu près 26 euros ! Ah ouais, c'est tout ! Pour 8, il y en a 8 ! Et là, il y a 8 truites ! Il y a 8 truites ! Je vais préparer les poissons, je vais vous les nettoyer ! C'est pas cher par rapport au marché ! Et tout est inclus ! Le matériel, les appâts, les fiches recettes, tout ça... Il n'y a rien d'autre à payer ! Mais alors ça, tu vois, c'est presque le prix d'une entrée dans un parc, à peu près ! Pourquoi tu penses au parc ? Non, non ! Pour les activités ! Parce que les gens pensent activités avec les enfants, ils pensent qu'à des parcs et des trucs ! Il faut préciser quand même pour les parents et les familles que ça ne vous occupera pas une journée ! Ça vous occupe une heure ou deux ! Mais comme il y a l'écomusée, la balade des animaux, voilà ! On peut traîner un peu, on a une aire de pique-nique ! On peut traîner un petit peu, pique-niquer ! Et on achète que c'est truites et c'est tout ! Et après, si on aime les produits terroirs, il y a des produits terroirs aussi ! Je vous fais patienter ! Oui, on patiente ! Et j'arrive dans trois minutes ! Merci beaucoup ! Il est gentil comme toi ! Quand tu regardes, là, c'est 26 euros ! Mais on est un, deux, trois, quatre ! On est cinq ! Les poissons, donc ils sont vidés, nettoyés, il y a de la glace ! Il n'y a plus qu'à les mettre dans la voiture et les transporter jusqu'à la maison ! Ah super ! Génial ! Et donc demain, ils seront parfaits pour être cuisinés ! Et je vous rajoute une petite fiche recette ! Avec des suggestions de recettes pour les truites fraîches ! D'accord ! Et comme ça, vous saurez comment les cuisiner ! Ah c'est super ! C'est très facile ! Merci beaucoup ! Et puis il y a un petit flyer qui présente les produits de Noël ! Les conseils d'éducation pour les produits fumés ! C'est la présentation de la pisciculture ! Vous êtes équipés, il y a de la métier pour tout le week-end ! J'ai mis mon bonnet, je ne peux pas repartir ! Au revoir et merci beaucoup pour ce moment bien agréable ! A bientôt au beau jour ! C'était super sympa ! Ouais, c'est ça ! Alors, bon ben voilà, ça y est, on a nos poissons et tout ! On va aller se les faire cuire et on vous emmène avec nous ! Pour vous, c'est tout de suite ! En tout cas, on espère que la pêche vous a plu ! Ouais, franchement ! Allez, on y va ! Parti ! Alors, qui est-ce qu'on voit derrière les fourneaux ? C'est la mamie qui est prête à cuisiner les truites pêchées ! Voilà ! Ouais, absolument ! Donc alors, hop ! Un peu de farine à côté ! Comment tu veux les faire cuire ? Alors, je vais les prendre, je vais les enrober de farine, je vais les mettre dans une poêle avec de l'huile et du beurre ! Ouais, ça fait ça bien ! Alors, je vous montre la poêle ! Voilà ! Et on laisse cuire tout tranquillement ! Voilà ! Et voilà ! Ah, dis-moi, là, ça va pas un peu brûler là, non ? Ça chauffe pas trop quand même ? Non ! Non, non ! Vous faites cuire combien de temps, hein ? Bah, je sais pas ! Je sais pas ! Moi, c'est au cuif ! Au pif ! Au pif ! Toujours ! Arrête ! C'est toujours au pif, moi ! C'est toujours au pif ! C'est toujours au pif ! Fais attention, parce que moi, j'adore les truites ! Alors, si tu nous gâches nos truites pêchées ! Non, non, t'inquiète pas ! Regarde, elles sont belles ! Ah, ouais ! C'est pas parce que t'as pêché qu'une cuite, parce que tu dois tout saccager ! Ça cache pas, t'inquiète pas ! Ça, il en a l'air belle, hein ? Bah, oui ! Voilà ! Hop ! On va se régaler ! Et là, déjà, je vois, il y en a déjà trois de prêtes, là ! Et là, il y a les deux dernières, les deux dernières, voilà ! Bientôt, bientôt ! Miam, miam, miam ! Tu te souviens de la truite que tu as pêchée ? Oui ! Et bah, on va la manger ! Moi, t'as pêché la truite ! C'est toi qui l'as pêchée la truite, exactement ! Ouais, tout à fait ! Moi, t'as pêché la truite ! Exactement ! Et tu vas la manger maintenant ! C'est moi qui l'as pêché la truite ! Ouais, tout à fait ! Donc, tout le monde est à table, presque ! Alors, Mélanie est là ! Ouais ! Ta lame, ta lame ! Tes pâtes à manger, euh... Ah bah, carrément ! Ta truite ! Bah, évidemment, euh... Je l'ai pêchée, pas pêchée, en fait ! Bah non ! Mais bon, euh... voilà ! Mon fils qui l'a pêchée, voilà ! Moi, j'ai vraiment... J'ai bien envie de dégoûter ! Amantine, tu vas manger ta truite ? C'est-à-dire que t'as pêchée ? Moi, t'as pêché la truite ! C'est toi qui a pêché la truite ! Oui ! Oui ? Moi, j'en ai... T'en as pêché combien ? Euh... trois ! Trois ? Waouh ! On en a une ! Une ! Ah ! Pardon, une, d'accord, ok ! C'est pas ce que j'avais vu, hein ! Ta-dam, ta-dam ! Les quatre ! Ah oui, t'as raison ! Toi, t'en as pas un, Isabelle ! Non, mais il y a la cinquième ! Ah non, t'en as pas pêché ! T'en as pas pêché, zéro ! C'est pas ça, il n'y a pas de place dans le plat ! La cinquième est là ! La cinquième est là ! Voilà ! Ta-dam, ta-dam ! Bon, allez ! Avec... Avantine met du gros sel sur les pommes de terre ! Non, c'est un petit sel ! C'est du petit sel ! C'est du petit sel, pardon, excuse-moi ! Moi, je pensais que c'était du gros sel, mais pour Avantine, c'est du petit sel ! Et oui, ça n'a rien à voir avec du poisson tanné ! Non ! Non, mais c'est meilleur, hein, quand même ! C'est quand même... voilà ! C'est quand même meilleur ! La chair, elle est super... Le poisson tanné ! La chair, elle est super tendre ! Super tendre ! Bien clé ! Alors voilà, l'assiette d'Avantine ! Hop, un petit peu de citron ! Voilà, mademoiselle ! Tu vas nous goûter, tu nous dis si c'est bon, d'accord ? Si c'est pas bon, on reprend tout ! Si, c'est bon, c'est sûr que c'est bon ! C'est sûr que c'est bon ! Et je pense qu'avec du beurre, ça va être encore mieux ! Tu étales le beurre ! Tu étales le beurre sur la truite, mais ça va pas ! Faut pas mettre le beurre sur la truite, c'est sur les pommes de terre, ma plus ! Non, non ! Est-ce qu'elle est bonne ? Ah oui, elle est bonne ! Ah oui, elle est bonne ! Ah, elle est bonne ! Oh non ! Hé ! Regardez que même le corps du poisson ! C'est pas en direct ! Elle est super... Non, enfin, je vous avais la goûte maintenant ! Elle est super bonne ! La chair est très moelleuse ! Vraiment ? Elle est décieuse ! Vraiment maman ! C'est bon ? Très bon ! T'es sûr que c'est la tienne ? T'es sûr que c'est celle que t'as pêchée ? Non ! Non, parce que ça se trouve que c'est la bonne, c'est parce que c'est la mienne ! Bon bah écoutez, on vous fait à tous un très gros bisou ! Abonnez-vous, partagez ! Alors, allez-y là, ton poisson ! Ah oui, il y a la... J'arrive, j'arrive ! Elle arrive, elle arrive ! Allez, au revoir collégial de tout le monde ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501